Ah oui, la fourrière, c'est... Voilà. Faites pas trop l'histoire connue. Vous savez que c'est moi, ils connaissent mon numéro de voiture. Moi j'ai une langue comme ça qui parle un peu trop. Alors, le Lachon, le Lachon c'est quelque chose d'intérieur. La langue c'est intérieur. La Safa c'est quelque chose d'extérieur. J'ai toujours remarqué que l'histoire de la tour de Babel, quand ça commence, quand ça n'a marché, par contre les langues elles ont explosé, le jour où il y avait une Safa à Khat, une seule langue, Rachidi Lachon à Kodesh. La Safa unique, la langue unique, c'est du Lachon à Kodesh. C'est-à-dire que le Lachon, quelque chose d'intérieur, dans l'hébreu, enfin dans le langage de la Torah, qui est quelque chose qui est plein de contenu, on l'utilisait pour aller faire son marché à Mahane Youda. Le jour où le Lachon à Kodesh devient de l'ivrite, ça veut dire que c'est utilisé simplement comme n'importe quelle langue, usage social, oui, ça devient une Safa, alors ça éclate les langues, les langues éclatent puisque plus personne n'arrive plus à s'exprimer à travers cette langue. Vous voyez ? Bon, vous voyez la différence entre Safa et Lachon. Et donc, quand Moshé Rabbeinu, il parle de choses qui viennent que, on n'arrive plus à les dire parce que les choses sont très dures à concevoir, parce qu'on n'a pas les mots pour le dire, c'est les mots qui me manquent. Les mots qui me manquent, c'est parce que je suis face à moi-même, alors, Anohi, moi, je ne suis pas un homme qui maîtrise les mots, ou bien moi, je ne suis pas un homme qui est, Kvadpé ou Kvadlachon, Anohi. Je suis un homme qui n'arrive pas à m'en sortir parce que les choses sont tellement difficiles, parce qu'on ne trouve même pas les mots pour le dire. Comme on dit, par exemple, le Khadoumiyatouila, quel est le plus grand éloge à Hachem ? Le silence. Quand on n'a pas de mots. C'est tellement, ça nous dépasse tellement. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là qui priait, qui dit, toi Hachem, tu es grand, tu es Gibor, Gadol, Gibor, Nora, et qu'il sortait tout son vocabulaire. Alors, Rabbi Hanina, il était à côté, il a dit, quand il a fini, il a dit, ça y est, tu as déjà fini ? Tu sais ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de faire l'éloge d'un roi comme celui qui a un roi qui possède des fortunes extraordinaires, il possède mille pièces d'or. Ça veut dire que tu es tellement en dessous de la vérité que la seule chose qu'on peut dire par rapport à Hachem, c'est garder le silence. Parce que la chose, on est tellement dépassé qu'on n'a pas les mots pour le dire. On n'a pas les mots pour le dire. Ça, c'est une autre chose que de le dire. Un nishmat alors. Tu comprends ? Un nishmat alors, c'est quoi ? Que c'est un nishmat ? Un nishmat pour le Shabbat. Un nishmat pour le Shabbat. C'est ça ce qu'on dit, que si tous les mots, on le disait, on n'est pas le millième du millième. Justement, ça montre l'impuissance d'un homme que même si on avait la plus belle plume pour écrire et que la mer s'était... On est tellement en dessous du... C'est ça le problème. Donc on ne peut pas avoir les mots parce qu'on n'arrive pas à trouver les mots pour le dire. C'est pas une question de ce que je parle bien ou pas. Ça, c'est à l'hori. C'est moi-même, quand je suis engagé moi-même. Alors ça, ça veut dire, ça je suis... Moshé a cette impuissance de quelqu'un qui est tellement en train d'affronter l'infini qu'il ne trouve pas les mots. C'est ça ce que ça veut dire que je suis un homme qui n'ait pas de mots et grâce à la Torah, il trouvera ses mots. Et c'est ça ce que ça veut dire que Moshé, finalement, il finira qu'il va de la chône qu'il, au moins à ce moment-là, ayant choisi cette difficulté d'être vrai, il en perd jusqu'à ce qu'il le retrouve. Mais c'est pas physique. Maintenant, le deuxième, un ralphataïm, ça c'est autre chose. Ça c'est le fait de le dire. Il y a deux difficultés. Il y a une, de trouver les mots, d'avoir les mots pour le dire. Ça, Moshé, c'est seulement un col. Il sent quelque chose, mais il n'arrive pas à... Il n'arrive pas à le dire. Pas à cause de la parole, mais... Parce que c'est tellement fort. Par exemple, il y a des circonstances, là, il est nous, devant un drame, devant, je ne sais pas moi, un décès brutal. Le problème, ce n'est pas les mots. On n'arrive pas à trouver quoi dire. Ce n'est pas le problème qu'on ne saurait pas dire. Si on trouvait déjà quoi dire, peut-être on pourrait le dire, mais on ne trouve pas quoi dire. Devant, il y a des circonstances dans lesquelles on est tellement dépassé par la force de quelque chose qu'on n'a pas les mots. On n'a pas les mots. Les mots nous manquent. Les mots nous manquent. Vous voyez ? C'est ça ce qui se passe. Je ne suis pas un homme qui a les mots. Je n'ai pas les mots. Ce n'est pas qu'il ne saurait pas parler. Quand il allait faire ses courses ou quand il parlait à je ne sais pas quoi, il savait très, très bien dire les mots. Et bien maintenant, ce qu'on est en train de dire, que la deuxième chose qui manque chez Moshé, a mis à la vache matin. Accessoirement, je suis quelqu'un qui a une difficulté. Je ne suis pas un orateur. Je ne suis pas un orateur. Premièrement, je n'ai pas les mots. Moi, je n'ai pas les mots parce que c'est moi qui suis en question. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je n'ai pas les mots. La difficulté juste... Et là-dessus, on va terminer. Oui, oui, c'est largement temps. La difficulté, c'est... On dit que si déjà les bnés israéles ne m'ont pas écouté, comment ça se fait que le paro, il ne va pas l'écouter parce que je n'ai pas les mots pour le... Je ne sais pas parler. Ça, celui-là, il est simple. Je parle difficilement. Je ne m'exprime pas bien. Alors, peut-être que c'est parce que les bnés israéles, le chamou est là, le mikot-serroi, on met avodakashah parce qu'ils étaient tellement opprimés qu'ils n'avaient pas l'esprit disponible pour l'écouter. Mais peut-être paro, il se bronze à la plage, il ne travaille pas comme ça et peut-être que celui, il aurait pu entendre. Mais en vérité, ça, je le fais très très rapidement, c'est parce qu'on dit avodakashah, avodakashah, l'amakom, un travail qui était difficile pour Hachem, c'était l'idolâtrie. L'ébné israël, il y a des choses qu'on n'entend pas, il y a des choses qu'on n'entend pas et peut-être, avec cela, on peut même comprendre que le deuxième défaut, c'est pas que Moshé ne parle pas facilement, mais qu'il y a des choses qui sont difficiles à dire, ça peut venir parce que moi, je ne sais pas le dire ou parce que je ne trouve pas une oreille pour le dire. Et alors là, je n'ai pas les mots pour le dire. Moshé, pourquoi, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas trouver les mots ? Parce qu'en vérité, le travail dur des Hébreux, c'est-à-dire, ce n'était pas la difficulté du travail comme on croit, le Midrash, il dit, oui, le Midrash, il dit, c'est parce que c'est un travail qui était dur, insupportable à Hachem, il faisait de l'idolâtrie, il avait les valeurs, les valeurs égyptiennes. Alors quand un homme, il est dans un certain monde, quand un homme, il est dans un certain monde, dans une certaine réalité, alors il y a une grosse difficulté pour lui qu'il n'arrive pas à sortir de cela. C'est pas que moi, je ne saurais pas le dire, mais Moshé n'a pas le langage pour eux parce que eux, ils sont sourds. Ils ne veulent pas entendre. Et alors maintenant, on comprend, si déjà les Bnei Israël, qui sont idolâtres, mais seulement accidentellement, parce qu'ils ont été éduqués dans une culture, ils ont accepté la culture égyptienne, et déjà ça, ça leur fait qu'ils n'ont plus l'oreille, ça veut dire, je ne sais pas, Moshé le dit sur lui, mais je ne peux pas leur parler, ils n'écoutent pas. le chameau est là, ils ne l'ont pas écouté parce qu'ils avaient le souffle court et l'idolâtrie. Alors Parot, qui est un vrai idolâtre, lui, chez qui, c'est quelque chose de fondamentalement fort, comment est-ce que lui, il va entendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.